... Heureuse de vous savoir, nombreux à suivre ce journal, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le président de la République séjourne à bras à ville depuis cet après-midi, Joseph Kabila Kabangé, y est pour prendre part à un sommet de sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et puis le gouverneur Tony Cassius Boulamba est déçu de ses fonctions. Il perd donc son fauteuil de gouverneur de province après un vote à l'unanimité intervenu après examen de la motion de censure déposée vendredi dernier au bureau de l'Assemblée provinciale. Une procédure jugée illégale par certains analystes qui évoquent le fait que le vote est intervenu plus de 48 heures après son dépôt, contrairement à ce que prévoit la loi. Et puis 7 septembre 1997, 7 septembre 2017, il y a de cela 20 ans, mourait le maréchal Mobutu Araba au Maraoc où il était en exil. 20 ans après, le corps de l'ex-roi du Zahir qui a dirigé le Zahir pendant 32 ans se trouve toujours dans la capitale marocaine. L'ancien président du MPER a dirigé son partage le Zahir, actuel RDC, avant d'initier par contrainte et force la démocratisation du pays en l'instaurant. Le multipartisme, le 24 avril, 1990. Coopération entre le deux Congo, Joseph Kabila Kabangé est arrivé au Congo Brazzaville ce jeudi 7 septembre dans l'après-midi. Accueilli par son homologue Denis Sasson-Bressot, le chef de l'État RD congolais y est pour prendre part à un sommet de sécurité de 24 heures entre la RDC et le Congo Brazzaville. Au cours de ces quatre heures de travail, le président Joseph Kabila Kabangé ne manquera pas de solliciter le conseil de son homologue Denis Sasson-Gwessou par rapport à la situation politique qui prévaut en RDC au regard de son expérience dans les résolutions de conflits. Le tête-à-tête entre les deux dirigeants de deux pays africains pourra aussi aborder la crise en Libye qui sera au centre de la quatrième réunion de comité de haut niveau de l'Union africaine qui sera organisée à Brazzaville ce 9 septembre 2017. Tout porte à croire aussi que le séjour du président Joseph Kabila à Brazzaville entre dans le cadre de renforcement de liens qui existent entre les deux États ayant le capital le plus proche du monde. A son arrivée dans la capitale congolaise, Joseph Kabila Kabangé, au-delà de l'accueil officiel, a aussi bénéficié d'un accueil plus que chaleureux des Congolais de la RDC vivant au Congo Brazzaville. Drapeaux et drapelés de la RDC à la main, ils chantent tous au son de Oumela. Mention de censure contre le gouverneur de l'Équateur votée à l'unanimité à l'Assemblée provinciale. Tony Cassius Boulamba tombe et perd son fauteuil de gouverneur de province. Sur 21 élus présents dans la salle de la plénière, 21 ont voté pour le départ du gouverneur. La dite motion a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale le vendredi 1er septembre. Cependant, au regard de la loi, le débat et le vote d'une motion de censure ne doit intervenir qu'aux 48 heures après le dépôt de la dite motion et en présence du chef de l'Équateur provinciale. Cette motion de censure a été traitée au-delà de 48 heures et le chef de l'Équateur provinciale séjourne à Kinshasa. Ceci donne à cette destitution un caractère illégal. Pire, le fait qu'une délégation du ministère de l'Intérieur soit envoyée à Bandaka pour assister à cette plénière, c'est donc un soutien à une procédure illégale, pensent certains analystes. Aussi, l'interpellation du PGR suite aux accusations du député national Henri-Thomas Le Kondo à l'endroit du gouverneur Tony Cassus-Boulamba, sur une quelconque rébellion, n'a pas été évoquée à la plénière comme si la primeur était donc cette destitution. C'est un des sources crédibles. Tout porte à croire que ce serait une histoire montée de toute pièce par le vice-premier ministre de l'Intérieur et quelques-uns de ses amis notables de l'Équateur qui auraient pour but de combattre le gouverneur Tony Cassus-Boulamba. Il allait souligner que cette motion de censure a été votée plus de 48 heures après son dépôt et à l'absence du chef de l'exécutif provincial. C'est qui est à l'encontre de la loi. Pour l'heure, les instructions ont été données pour qu'aucun collaborateur du gouverneur Tony Cassus-Boulamba n'accède à la résidence officielle de Bandaka qui sert aussi de bureau au gouverneur Tony Cassus-Boulamba. La police nationale congolaise a annoncé l'arrestation dans la soirée du mardi 5 septembre 2017 à Kinshasa d'un présumé principal auteur de l'assassinat de l'administrateur du marché central de Kinshasa. Kabamba Kaleo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est représenté comme un ancien craiseur de diamants dans les polygones miniers de la Miba en provenance de Nkandajika, dans la province de la Lomaming. Selon les sources judiciaires citées par l'agence congolaise de presse qui livrent l'information, l'intéressé aurait fourni aux enquêteurs des détails utiles pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Signalons qu'un autre présumé coupable de cet assassinat se trouve déjà entre les mains de la justice. Pour rappel, Mme Chantal Mboyomombi, administrateur du marché central de Kinshasa, avait été assassinée le 14 juillet 2017 dans son bureau de travail par des assaillants qui s'étaient ensuite volatilisés dans la nature. Un des policiers qui assurait à sa garde avait également été tué. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, a reçu mercredi 6 septembre, en son cabinet de travail, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de sûreté et sécurité de Nand Thomas Fitter. L'évolution de la situation sécuritaire en RDC a été au menu de leur entretien. Accompagné du chef de la MOLESCO en RDC, Maman Sidiku, l'hôte du patron de l'Intérieur congolais, a également évoqué au cours de cette discussion la collaboration qui existait entre le gouvernement congolais et l'ONU. Cette rencontre m'a permis d'avoir une plus grande compréhension de l'environnement sécuritaire. Comme dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de défis. Mais ce qui est très bien et très positif, c'est que les ministres et les délégués ont une très bonne compréhension des défis et ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire face à ces défis et comment nous allons collaborer et comment ils vont collaborer avec la MOLESCO et l'ONU face à ces défis. Il convient de signaler qu'après Kinshasa, Drenan Peter a promis de voyager sur Kananga et Goma pour se rendre compte de la situation sécuritaire sur le terrain. Une réunion a eu lieu entre le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa le mercredi 6 septembre. L'objectif de cette réunion a été de discuter sur la taxe d'assainissement de la capitale congolaise en vue de résoudre définitivement le problème des salubrités à Kinshasa et dans toutes les grandes villes de la RDC. Quatre services de l'Etat vont désormais verser un pourcentage de la R7 pour constituer un fonds d'assainissement. Il s'agit de l'ECC, le GFREM, la DGDA et les FPI, en plus le gouvernement provincial. Ces fonds serviront à évacuer des déchets dans la ville de Kinshasa et dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette réunion, les ministres de l'économie, Joseph Capica, a souligné que ce petit sacrifice demandé au service de l'Etat permettra d'éviter le maladie et les morts parmi la population congolaise. Il est demandé un petit sacrifice au service de l'Etat ici présent pour financer cette campagne d'assainissement. Pas seulement de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial ici représente toutes les provinces de la République. Nous allons éviter des maladies et des morts. Il appartient à chacun de nous de voir ce que coûtent la malaria et la typhoïde, de voir les prix du cercueil et le coût de Matanga. Vous verrez que c'est de loin plus que les petits sacrifices qu'on demande à nous tous. Notez qu'une commission d'espérés a été mise en place pour travailler durant une semaine en vie de déterminer le pourcentage à verser, les modalités et la périodicité. Les recettes seront gardées dans un compte bancaire sous la gestion du fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC. Il est exactement 20 ans depuis la mort du maréchal Mobutu Seseko Kukunguendou Azabanga à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc où il était en exil. Mobutu est mort moins de 4 mois après avoir été déchu de son fauteuil le 17 mai 1997 par l'afdelle de Laurent-Désiré Kabila. 20 ans après, la dépouille de Mobutu Seseko qui a dirigé la République du Zahir pendant 32 ans se trouve toujours au Maroc. L'ancien président fondateur du MPR, parti unique pendant 23 ans, a dirigé son partage le Zahir, actuel RDC, avant d'initier par contrainte et force le 24 avril 1990 la démocratisation du pays en instaurant le multipartisme. Pour l'historien Isidore Ndaïuel interrogé par la radio Top Congo FM, l'on peut retenir de Mobutu la conscience de l'importance de l'unité nationale, l'authenticité ou l'effort d'assumer l'exception zaïroise par une connaissance réelle du pays. Le souvenir de Mobutu suscite aussi une allergie contre toute velléité dictatoriale. De sa personnalité, il reste le souvenir d'un chef qui savait ce qu'il voulait, même si ce n'était pas forcément pour le bien de son peuple. Le président de la commission électorale kenyane, Wanyoni Wafoula Shibukati, a répondu à l'opposition. Raila Ondinga avait, après l'annulation des scrutins, menacé de boycotter l'élection présidentielle prévue le 17 octobre prochain, tout en posant des conditions pour y participer. Parmi elles, les départs de certains agents de l'IEBC, un audit complet du système informatique ou encore une révision du registre électoral. Dans une lettre de trois pages adressée à l'opposition mercredi 6 septembre, l'IEBC donne un premier plan d'action et répond point par point à Raila Ondinga avec un ton conciliant, tout en expliquant cependant qu'il est impossible de modifier les registres électoraux. Et pour ce qui est du nombre de candidats, Wafoula Shibukati dit que c'est basé sur la décision de la Cour suprême de 2013. Mais dans l'entre-temps, l'IEBC s'engage à terminer de consultations hebdomadaires avec les deux candidats, ainsi qu'avec la société civile et les leaders religieux pour préparer les élections. Vous vous souviendrez que la Cour suprême kenyenne avait annulé la présidentielle du 8 août dernier, donc la réélection du chef de l'État, Ouro Kenyatta. Les juges avaient alors estimé que la constitution n'avait pas été respectée, pointant pour cela de problèmes dans la transmission des résultats. Mesdames et Messieurs, place au rappel de titre. Le président de la République séjourne à Brasaville depuis cet après-midi. Joseph Kabila Kabangé y est pour prendre part à un sommet de sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et puis le gouverneur Tony Cassius Boulamba est déçu de ses fonctions. Il perd donc son fauteuil de gouverneur de province après un vote à l'unanimité intervenu pré-examen de la motion de censure déposée vendredi dernier au bureau de l'Assemblée provinciale. Une procédure jugée illégale par certains analystes qui évoquent le fait que le vote est intervenu plus de 48 heures après son dépôt, contrairement à ce que prévoit la loi. Et puis 7 septembre 1997, 7 septembre 2017, il y a de cela 20 ans, mourait le maréchal Mobutu Araba au Maroc où il était en exil. 20 ans après, le corps de l'ex-roi du Zahir qui a dirigé le Zahir pendant 32 ans se trouve toujours dans la capitale marocaine. L'ancien président du MPR a dirigé son partage le Zahir actuel RDC avant d'initier par contrainte et force la démocratisation du pays en instaurant le multipartisme le 24 avril 1990. Ce journal est terminé, merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce jeudi 7 septembre 2017. Au fond, cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit « Quillot, la MP saisit la justice contre l'élection de Michel Balabala ». Le parti numérique allié à la majorité présidentielle conteste de l'élection de Michel Balabala, candidat indépendant comme gouverneur à la tête de la province de Quillot au souvestre de la République démocratique du Congo. Dans une requête introduite à la cour d'affaires des Panoulous, cheffeliers des Quilloux, la majorité présidentielle dénonce des irrégularités ayant caractérisé, d'après elle, le vote. La Sénée a proclamé élu gouverneur et vice-gouverneur des non-candidats dans les cadres d'un scrutin majoritaire à deux tours sans tenir compte des nombres de suffrages exprimés des 35 députés composant l'Assemblée provinciale du Quillot, comme si l'on se trouvait dans un scrutin majoritaire simple et à un tour. En plus, les votes n'ont été ni secret, ni sincère et terriblement émaillés des irrégularités qui conduisent à son annulation, déplore la majorité présidentielle. De ce fait, l'égroupement politique proche du président Joseph Kabila sollicite l'annulation du résultat ayant proclamé le candidat indépendant Michel Balabala comme gouverneur élu des Quilloux, ce que réfute la commission électorale nationale indépendante Sénine. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Virtual qui titre, « Après un retour raté à Kinshasa, Félix Tshisekedi affronte malgré sa conférence de presse. Sans aucune considération des agrégats communicationnels de l'heure, le patron des rassauts limités, fraîchement revenu des montages politico-insurrectionnels en Occident, s'est rendu à fond en tenant une conférence de presse tout en ignorant l'intérêt des Congolais focalisés mardi dernier sur le match des Lopards ainsi que les projections électorales de Korné Naga étaient en train de proposer à la presse. Tout ce que les Congolais gardent, c'est l'ensemble des évidences sur les appointances entre le rassaut limité et des groupes occidentaux nébulés comme l'Open Society de George Soros. C'est un fait de Tshisekedi manifestement à l'article du désespoir et sans aucune base d'assurance personnelle qui s'est présentée mardi 5 septembre devant la presse pour s'exprimer sur les enjeux politiques de l'heure. Un rendez-vous qui lui a également permis de revenir sur les stratégies des sors et roubouillements politiques pour se maintenir dans les débats politiques à travers les projets d'une transition politique sans Kabila en vue d'organiser les élections à l'échéance de décembre 2017. En tout, l'on retient que c'est un fait de Tshisekedi à fond que le public n'a pas pu capter suite à un déficit de calibrage du contexte d'intervention. Grave erreur des communications, le président du rassaut limité s'est exprimé le même jour où l'attention des Congolais unis comme un seul homme loin des clivages politiciens était concentré derrière les Léopards en compétition pour la Coupe du Monde. Le rendez-vous sportif était connu dès longue date et il faudra mieux que la communication d'une plateforme qui aspire à diriger le monde explique comment elle a pu passer à côté de ces gens de l'État capital. Vous closez la entrevue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Interpellation d'un présumeux acteur principal de l'assassinant de l'administrateur du marché central de Kinshasa ». M. le français Kabamba Kaleo, recherché dans le dossier de l'assassinant de Mme Chantal Boyomondi, administrateur du marché central de Kinshasa, le 14 juillet 2017, a été interpellé mardi à Kinshasa vers 23h local par les forces de sécurité à 30 ans de sources officielles. Présumé co-auteur de ce crime terroriste, en complicité avec un autre inculpé, déjà déféré devant la justice, M. Kabamba Kaleo s'est présenté comme un un secrétaire de diamants dans les polygones de la Miba en provenance d'un grand achika, province de l'Omanie, au centre de la République démocratique du Congo. Des outils judiciaires indiquent que l'incriminé a fourni aux enquêteurs des détails utiles pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée, découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-le-Caire. La CRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI simonte son partenariat avec la FEC. Henri Yav Moulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito louent les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier Élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections à peser. Le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront balé bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Ivor Amazani. Il a palpé. L'éditorialiste révisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute la qualité à votre portée.